Alors, on a à peu près Salcombe. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette soirée d'astronomie, ce qu'on appelle les soirées étoilées à Baie-Saint-Paul. C'est offert par la ville de Baie-Saint-Paul, le service des loisirs. Et nous sommes deux animateurs pour la soirée. Mon ami Jean-Daniel qui dort avec son télescope. Et moi-même, Hugues Lacombe. Et moi, je fais les deux parties. Je fais la partie mini-conférence en dedans. Et à la fin de la mini-conférence, je vais aussi monter mon télescope. Et donc, on aura deux télescopes après la mini-conférence pour vous montrer des choses dans le ciel. Alors, on fait ces soirées-là essentiellement pour s'amuser, pour apprendre à connaître le ciel et pour espérer qu'après, vous allez tranquillement tellement aimer ça que vous allez sortir dans votre cours le soir, vous allez regarder le ciel et vous allez commencer à reconnaître des choses et à vous poser des questions. Et à la longue, c'est comme ça qu'on apprend le ciel étoilé. Et on se réapproprie, si vous voulez, une partie de notre environnement. Alors, ce que vous voyez sur la première diapositive, c'est un peu pour vous donner un aperçu de ce dont on va parler ce soir. Les objets qu'on va voir au télescope ce soir. Il y a la Lune, Jupiter, Saturne. On va parler évidemment de la carte du ciel. On va voir, pour ceux qui vont rester un peu plus tard, la galaxie d'Andromède. Et ça, vous avez reconnu ça, j'espère. Charlevoix, on est privilégié. Et on a un lien privilégié ici avec le ciel parce que notre région a été façonnée par un météorite qui nous est tombé sur la tête il y a 400 millions d'années. Et ça, c'est une photo radar prise du ciel. Vous reconnaissez l'île au coude. Bé-Saint-Paul est ici. La Malbée est ici. Et vous voyez cette formation-là comme une demi-lune. En fait, c'est le cratère de Charlevoix. Et au début, le cratère faisait tout un rond comme ça, comme un cratère que l'on retrouve sur la Lune. Alors, le cratère de Charlevoix, c'est le seul cratère. Il y a plusieurs cratères au Québec. C'est un des plus gros. Et il fait à peu près 56 kilomètres de diamètre. Il a ceci de particulier que c'est le seul cratère au Québec qui est habité. Alors, nous, les gens de Bé-Saint-Paul et tous les charlevoisiens, on a l'honneur d'habiter dans un cratère. Alors, les cratères, on en retrouve beaucoup sur la Lune. Et vous voyez sur la Lune, très souvent, un cratère a une forme circulaire. Et au centre, il y a comme une montagne ici. C'est pareil pour le cratère de Charlevoix. On a le cercle comme ça et les monts des éboulements au centre. C'est le pointement central du cratère de Charlevoix. Alors, ça, c'est un phénomène. On voit ça quand on laisse tomber une goutte d'eau dans un bol ou un bocal. Ça fait d'abord des ondes qui vont s'éloigner. Et la goutte d'eau, quand on filme ça au ralenti, on voit ça des fois à la télé ou sur YouTube, la goutte d'eau va rebondir au centre. La montagne au centre, c'est la même chose. Sauf qu'ici, on parle de roches en fusion. Et donc, quand l'impact est très, très énergétique d'un astéroïde comme ça ou d'un météorite qui va frapper la Terre, au centre, il va y avoir la formation du cratère et au centre, un relèvement. Donc, Charlevoix a un lien avec le ciel. Et donc, c'est d'autant plus plaisant de parler du ciel ici. Le village des éboulements, il se trouve où? Alors, le village est en deux parties. Saint-Josède-la-Rive est en bas. Les éboulements juste en haut ici. Puis, entre les deux, il y a l'éboulement centre. Mais quand on part sur la route, on voit très, très bien le monde des éboulements. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot sur la pollution lumineuse. Ici, à Baie-Saint-Paul, on est relativement chanceux encore. On a un ciel qui est relativement clair. Mais moi, avant, j'habitais à Montréal. Et à Montréal, il y a beaucoup de pollution lumineuse. Et si vous voyagez le soir, vous allez à Québec, quand vous approchez de Québec, ça, c'est pas une photo de Québec, mais vous voyez un dôme lumineux. Et ce dôme lumineux-là est dû à la pollution lumineuse. Et c'est quoi la pollution lumineuse? C'est essentiellement de la lumière artificielle qui est mal dirigée. Et donc, toute lumière qui est dirigée vers le ciel crée de la pollution lumineuse. Alors, ça, c'est des Saint-Paul. Et on voit à divers endroits, là, des lumières qui nettement illuminent le ciel. Alors, c'est un problème important. C'est un problème pour plusieurs raisons. C'est un problème pour nous, les avateurs astronomes, parce qu'on voit moins les étoiles, bien sûr. Mais sur le plan économique, c'est une dépense d'énergie qui est assez importante. Beaucoup de casse piange. Et donc, c'est important de prendre des mesures pour tenter de lutter contre la pollution lumineuse. Et je dois dire que la ville de Vé-Saint-Paul est en avance sur beaucoup de monde, au Québec, en tout cas. Question sur la pollution lumineuse. J'ai une question. Il faut que je m'approche, parce que... Ah, non, mais je vais parler de temps. De quelle façon ils vont faire... qu'est-ce qu'ils vont faire pour qu'il y ait moins de pollution? Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la pollution lumineuse? La pollution lumineuse, très rapidement, elle est créée par les institutions publiques, les municipalités, les hôpitaux, tout ce que vous voudrez. Par le secteur privé, les commerces, etc. Et aussi par les individus. Alors, idéalement, on travaille sur les trois plans. Et donc, la municipalité peut faire des choses. Par exemple, changer éventuellement les luminaires qui illuminent les rues pour avoir des luminaires qui sont moins polluants. C'est une façon de faire. Les commerces, ils peuvent adopter, puis on peut leur demander, leur suggérer, les inciter, à adopter un éclairage qui est le moins polluant possible. Et encore là, on a toutes sortes de bons trucs à leur donner. Il existe aujourd'hui des façons de bien éclairer des commerces sans éclairer le ciel. Et c'est la même chose au niveau des individus. Et donc, c'est beau un éclairage à la maison, mais c'est beau quand c'est bien fait. Et donc, ça veut dire quand on illumine vers le sol et non vers le ciel. Il y en a des fois, je vous donne juste un petit exemple. Il y en a des fois qui vont installer sur leur maison vraiment un gros projecteur lumineux. Et le soir, non seulement ça illumine leur entrée, mais ça illumine le salon du voisin, puis la chambre à coucher du voisin. En fait, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient, ils veulent un peu de sécurité, ils veulent éclairer le pourtour de leur maison. Très bien. Il y a des façons de faire qui sont non intrusives pour les voisins. Et en même temps, ça diminue la pollution lumineuse. Et donc, si la politique est adoptée, j'espère qu'elle le sera, la ville par la suite va travailler sur les trois clans. Elle-même, elle va travailler sur ce qu'elle peut changer. Et pour ce qui est des commerces et des simples citoyens, on va faire de l'éducation publique, on va faire de la vulgarisation comme je fais ce soir pour renseigner aux gens comment faire. La terre tourne autour du soleil. Et donc, depuis un mois, mine de rien, le soleil a parcouru, pas le soleil, pardon, la terre. La terre a parcouru un douzième de sa trajectoire autour du soleil. Un douzième, donc, disons que ça c'était le mois dernier. Le mois dernier, quand on regardait le soleil se coucher, juste à gauche, on voyait la constellation du lion. Un mois plus tard, la terre n'est plus là, la terre a fait un douzième sur son orbite. Et donc, quand on regarde le soleil couchant, puis on regarde à gauche, on regarde ici, alors que le lion qu'on voyait était ici. Et donc, au fur et à mesure que les mois changent, changent, que la terre tournent autour du soleil, ce qu'on voit, on voit d'abord ici. Et au fur et à mesure que l'année va avancer, on va voir différemment. Et ça va prendre un an, douze mois, complets, avant qu'on retrouve la même constellation du lion au même endroit dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par rapport au mois dernier, pas beaucoup de changements. À peu près le même ciel. Le mois prochain, pas beaucoup de changements, mais quand même, ça décale chaque mois. Mais vous faites ça dans trois mois, dans quatre mois, alors là, vous vous apercevez que ce ne sont plus les mêmes étoiles. Et dans six mois, c'est encore pire. Parce que dans six mois, au lieu d'être ici et voir les étoiles dans cette direction-là, la terre va être rendue de l'autre côté et va voir les étoiles dans cette direction-là qu'on ne peut pas voir le jour parce que le soleil est là. Alors, c'est un peu embêtant. Et pour vous retrouver dans le ciel avec les constellations, vous allez me dire, idéalement, ça me prendrait une carte par mois. Oui, c'est une façon de faire les choses. Mais il y a aussi un outil que vous pouvez utiliser qui s'appelle une planisphère. Ou un cherche-étoile. La même chose. Et qu'est-ce que c'est un cherche-étoile? Je n'irai pas en détail ce soir. Mais c'est un outil qu'on trouve dans à peu près toutes les librairies et qui tourne. Donc, on peut ajuster pour le mois et l'heure. Et la partie centrale, c'est le ciel au-dessus de votre tête quand vous l'ajustez. Alors, il y a différents modèles de cherche-étoile. Mais essentiellement, tous les cherche-étoiles font le même travail. Si vous avez un téléphone intelligent, il y a toutes sortes d'applications de planétarium qu'on appelle. Il y a vraiment toutes sortes. Il y en a plusieurs qui sont gratuites. Il y en a qu'on paye un peu, puis on a plus d'informations. Et qui vont faire le même travail. Remarquez aussi, j'en profite tout de suite pour vous faire remarquer que quand la Terre tourne autour du Soleil durant l'année, remarquez ici, il y a deux points. C'est l'axe de rotation de la Terre. Et donc, l'axe de rotation de la Terre n'est pas à la verticale par rapport au plan de son orbite. Il est penché. Penché à 23 degrés et demi. Et remarquez que tout au cours de l'année, la Terre ne se promène pas comme une toupie. Elle est toujours penchée dans le même sens. Et parce qu'elle est penchée, ça nous donne les saisons. Si la Terre n'était pas penchée, si elle était à la verticale, quand elle tourne autour du Soleil, on n'aurait pas de saison, on aurait toujours un temps égal. Alors, pourquoi on a des saisons? Vous voyez les deux extrêmes ici, solstice d'hiver, solstice d'été et le Soleil. Alors, nous, évidemment, on est dans l'hémisphère nord. Et l'hémisphère nord, l'hiver, vous voyez, on est éloigné du Soleil. On est penché, éloigné du Soleil. Donc, on a moins d'énergie solaire qui nous touche. Regardez l'été, ici, dans l'hémisphère nord. Là, on est penché vers le Soleil. Alors, la quantité d'énergie qui nous touche. Y a-t-il une raison à ça? Ou c'est organisé de même? Il n'y a pas de raison que l'on connaisse. Les différentes planètes du système solaire, alors, il y en a huit, on va les voir un peu plus tard, elles ont toutes des inclinaisons différentes. Et l'inclinaison de la Terre, qui est présentement à 23,5 degrés par rapport à la verticale, ça varie dans le temps. Mais ça ne varie pas dans le temps à court terme. On parle de période astronomique. Et donc, ça peut varier à peu près de 21 à 25 degrés, je pense. Donc, ça, sur une très longue période, ça a un effet sur la quantité d'énergie qui nous tombe sur la Terre. D'autres planètes, Mars, c'est à 25 degrés. Uranus, c'est à 98 degrés. Pourquoi c'est comme ça? Il faudrait remonter au début du système solaire. Là, on a des hypothèses sur la formation du système solaire, mais on n'a pas de réponse. D'accord, c'est ça, ce soir. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur le ciel de ce soir? D'abord, la carte. Alors, ça, c'est un peu amusant parce que la carte que vous voyez, quand vous la lisez comme ça devant vous, vous ne pouvez pas voir tout ça d'un coup au ciel parce que ça représente un dénosser, hein? C'est un don que ça représente. Et donc, idéalement, on regarde la carte. Il y a personne qui fait ça. Idéalement, la carte, c'est comme ça qu'elle a du sens parce qu'on la regarde, ça représente le ciel. Et quand vous regardez le ciel, si vous regardez la partie sud, en bas, c'est marqué sud. Et en fait, ce que vous voyez dans le ciel, quand vous regardez vers le sud, vous ne voyez pas toute la carte. Ce que vous voyez dans le ciel, c'est la partie à moitié. Parce que la moitié du haut est derrière votre tête. Vous n'avez pas de yeux, est-ce que je sache, derrière ma tête. Et l'inverse est vrai. Alors, quand vous regardez du côté sud, vous voyez la partie du bas. Donc, quand vous vous tournez vers le nord, vous tournez votre carte, ou bien vous la tournez en arrière, quand vous êtes face au nord, vous voyez la partie nord du ciel. Vous ne voyez pas la partie sud. Mais, ce qui va nous intéresser ce soir, surtout, c'est la partie sud. J'explique pourquoi. Regardez la partie sud. Dans la partie sud, on a la lune qui est ici, qui est juste devant nous, à ce soir. Pas loin de la lune, à gauche, on a la planète Jupiter. Alors, on va voir ça au télescope tantôt. La lune Jupiter, un peu plus loin, directement au sud, on a la planète Saturne. Et, si vous remarquez, il y a une ligne noire qui est tracée sur la carte. Et, tous les objets qu'on va observer, dont je viens de parler, du système solaire, ils sont tous le nom de la ligne noire. La lune est proche de la ligne noire. Jupiter est près de la ligne noire. Saturne est près de la ligne noire. Et, si on mettait les autres planètes du système solaire, elles seraient toutes collées le nom de la ligne noire. Alors, ce n'est pas par magie. C'est parce que le système solaire est essentiellement dans un même plan. Alors, c'est comme ça ici. Alors, au centre, on a le Soleil. Et, autour du Soleil, on va avoir toutes les planètes qui vont tourner. Mais, les planètes qui tournent autour du Soleil, ça ne tourne pas dans n'importe quel sens. Toutes les planètes tournent dans un même plan. Et, nous, on est dans le plan. Donc, on est à l'intérieur, si vous voulez, du carton. Puis, on regarde le ciel. Et, quand on regarde le ciel, on voit des étoiles en haut. On voit des étoiles dans toutes les directions. On en voit en bas. Mais, si on veut voir les planètes et la Lune, il faut regarder vis-à-vis le plan. Parce que c'est dans ce plan-là qu'on va retrouver la Lune et les planètes. Et, quand on regarde le ciel, dans le ciel, on ne voit pas la ligne noire, bien sûr. C'est un dessin. Mais, ça vous indique où chercher les planètes, où chercher la Lune. Alors, si vous êtes chez vous, avec la carte, ne cherchez pas les planètes ici, vous n'en verrez pas. Ne cherchez pas la Lune ici, vous n'en verrez pas. Il faut toujours chercher la Lune et les planètes le long de la ligne qu'on appelle l'écliptique. Alors là, quand on le pointe directement en haut de notre tête, on l'appelle le zénith. Et, pour ceux qui veulent regarder au zénith, ça prend beaucoup de flexibilité dans le cou. On est le même. Alors, des fois, quand on est à la maison, puis on veut apprendre les constellations, on prend une chaise longue. On s'installe, puis là, on ne se casse pas le cou à regarder le zénith. Alors, du côté zénith, mais un peu plus est, alors ici, il y a trois constellations qui sont faciles à reconnaître l'été. Petite constellation de la Lyre, juste en haut, avec Vega, une étoile très brillante. À gauche de la Lyre, le cygne, avec Deneb ici, en forme de croix. Et, au-dessus, en dessous, pardon, la constellation de l'Aigle, une autre étoile brillante, Al-Tahir. Et, les trois étoiles brillantes, parce qu'elles sont brillantes, elles sont plus faciles à voir, les trois étoiles forment un triangle. Et, c'est ce qu'on appelle le triangle de l'été. Alors, quand on commence à faire de l'astronomie, on a de la misère à se repérer dans le ciel. L'été, on commence à chercher, à rechercher le triangle de l'été. Les trois étoiles brillantes. Là, on commence à apprendre les constellations. Alors, on va voir ça tantôt, les trois étoiles, les trois constellations ici. Du côté nord, alors, nord-ouest ici, on a la Grande-Ours, en forme de chaudron, des étoiles brillantes, faciles à reconnaître. Et, quand on prend les deux dernières étoiles du chaudron, et on prolonge la ligne cinq fois, on arrive à l'étoile polaire. Donc, elle, elle est directement vis-à-vis l'axe de rotation de la Terre. Et, l'étoile polaire est dans une petite constellation, pas très brillante, qui s'appelle la Petite-Ours. Et, opposée, quand on va Grand-Ours, Petite-Ours, après, on tombe dans Cassiopée. Cassiopée, qui a la forme d'un W. observée, facile à reconnaître aussi, je vais vous la montrer tantôt. Et, la grande bande, ici, que l'on voit, c'est la Voie lactée. Alors, la Voie lactée, c'est notre village dans l'univers, c'est notre galaxie. on réside dans la Voie lactée. Et, pourquoi, là, la forme d'une bande, c'est que c'est pareil comme tantôt. Tantôt, j'expliquais que le Soleil, les étoiles sont dans un même plan, et que nous, on est à l'intérieur du plan. Mais, on est aussi à l'intérieur de notre galaxie, qui s'appelle la Voie lactée. Alors, comme on est dedans, quand on regarde le ciel, on voit la Voie lactée comme une bande, parce qu'on est à l'intérieur de la galaxie. Alors, les objets qu'on va vous montrer au télescope, tantôt, la Lune, ici, Jupiter, je vais y revenir, là, sur ces objets-là, Saturne. Je vais aussi vous montrer ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, qui porte le nom de Messier 27. Et, un peu plus tard, passé 10 heures, certainement, la galaxie d'Andromède qui commence à se lever. Puis, on va parler un petit peu tantôt de la galaxie d'Andromède. Je vais expliquer. Un petit point sur l'existence, mais avant, le petit point sur l'existence, je vais répondre à une question. Oui, on a juste pour les galaxies, on les nommait avec un M, et un chiffre. Ah, un M. Très bonne question. Alors, M, c'est pour Messier. Messier, c'est qui? C'est Charlie. Charlie? Oui, Charles, Charles Messier. Alors, on va voir au 18e siècle, fin 18e siècle. Un astronome, un amateur très avancé à l'époque, Charles Messier, qui observe beaucoup le ciel. Et Charles Messier, il a une Nubie, lui, il aime découvrir des comètes. Alors, il fouille le ciel, il fouille le ciel, il cherche des comètes, et Charles Messier va en trouver beaucoup. C'était un personnage qui a découvert beaucoup de comètes. Mais, de temps à autre, Charles Messier, avec son télescope, sa lunette, tombait sur des trucs comme ça ici. Un petit nuage gris. Alors, il se disait, ça y est, j'ai découvert une autre comète. Sauf que les comètes se déplacent dans le ciel. Et quand on suit une comète, d'un soir à l'autre, la comète se déplace. Charles Messier, il retournait le lendemain voir sa comète, il n'avait pas bougé. Puis le lendemain, il n'avait pas bougé. Puis la semaine d'après, il n'avait pas bougé. Alors là, il s'est gratté la peintre et il a dit, non, non, c'est pas une comète, ça. Je suis pas sûr exactement ce que c'est. Ce que je sais, c'est pas une comète. Alors, pour se faciliter la vie, Charles Messier s'est dit, je vais dresser un catalogue des trucs qui ne sont pas des comètes. Je vais noter la position dans le ciel. Comme ça, la prochaine fois que je tombe dessus, je ne vais pas perdre mon temps. Alors, il a fait un catalogue et aujourd'hui, il y a 110 objets dans le catalogue de Messier. Et tous les astronomes amateurs connaissent très bien le catalogue parce que, du temps de Messier, il n'y avait pas un gros, gros télescope et donc tous les objets Messier sont relativement brillants. Alors, quand on achète notre premier télescope, après avoir regardé la Lune et les planètes, on commence à chercher les objets Messier. Alors, ça, c'est Messier 27, Messier 31. Et le mois dernier, on a vu dans la pile ici Messier 13. En fait, ils sont tous là. Ils sont essentiellement tous là. La petite chose que je voulais vous dire, quand on regarde le ciel, on a l'impression que toutes les étoiles sont à la même distance. mais non. Mais on ne peut pas le savoir. Il faut que les astrophysiciens mesurent avec de l'équipement pour nous le dire. Si on prend le triangle de l'été, ici, on a Vega, dans la lille, Deneb ici, Altair ici. Vega était 25 années-lumière. Ça veut dire que ce soir, quand vous allez voir Vega, étoile très brillante, la lumière que votre oeil perçoit, elle est partie de l'étoile il y a 25 ans. Ça lui a pris 25 ans de partir un photon de l'étoile pour toucher votre oeil hier soir. Altair est un peu plus proche ici. Elle est à 16,7 années-lumière. Deneb, 1400 années-lumière. Et pourtant, vous allez la voir à soir, Deneb, c'est une étoile brillante. Elle est très éloignée, mais elle est tellement grosse qu'elle émet beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière, donc elle est visible même si elle est grande. On pourrait penser qu'aujourd'hui, on pourrait percevoir une étoile qui n'existe plus. Oui, tout à fait. Alors, j'explique le phénomène. On prend Deneb. Ça a pris 1400 ans pour que la lumière parte de Deneb et nous arrive ici à des sympas le soir. Tantôt, on va parler de la galaxie d'Andromède. La lumière qui touche des sympas le soir qui arrive de la galaxie d'Andromède est partie il y a 2,5 millions d'années. Il n'y avait personne sur la Terre. Ça a pris tout ce temps-là que la lumière arrive. Alors, théoriquement, on va parler en théorie, mais on va prendre une étoile, on va prendre une qui est facile. Deneb, on est à 1400 années-lumière. Si par magie, ce soir, Deneb explose, disparaît. L'étoile n'est plus là, par exemple. Bien, on continuerait à percevoir de la lumière. L'étoile ne s'éteindrait dans notre ciel dans 1400 ans, quand le dernier photon, encore survivant, va nous rejoindre. Et donc, quand on regarde le ciel, surtout avec des télescopes, on regarde automatiquement vers le passé. et les télescopes très puissants, aujourd'hui, comme Hubble dans l'espace, qui remontent, presque au début de l'univers, remontent environ à 13 milliards d'années. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis 13 milliards d'années qui ne sont plus là. Alors là, ce que je vais vous montrer ce soir, je regarde la montre parce que, s'il n'y a pas de nuages, ce soir, on va aussi voir la Station Spatiale Internationale. Alors, la Station Spatiale va passer, commençant à 21h43. Et je vais m'assurer que tout le monde est dehors à 21h43. Et si vous restez assez longtemps, elle va revenir à 23h20. Pourquoi elle revient? Parce que la Station Spatiale, met environ 90 minutes à faire le tour de la Terre. Donc, tous les 90 minutes, elle revient. Elle n'est pas visible tous les soirs. Non, parce que c'est la Terre. Oui? Mais c'est quoi ce que tu vois des fois dans le ciel? C'est comme des petites lumières qui sont des voulots différents. Ça, c'est des ailleurs. Non, je suis sérieux. Oui, oui. Mais là, tous les soirs, il y a beaucoup de satellites qui passent. Et moi, j'observe tous les soirs et tous les soirs, je vois passer des satellites. La plupart ne sont pas très brillants. Des fois, ça me surprend. Des fois, je suis à mon oculaire au télescope. Là, ça grossit beaucoup. Et je suis en train de regarder une galaxie dans le symbole de l'univers. Et tout à coup, je vois un truc blanc qui passe juste devant moi. Ça, c'est un satellite qui passe devant. Donc, il y a beaucoup de satellites, mais aussi des avions. Et des fois, premier coup d'œil, on les confond. Mais si vous voyez les lumières, surtout en rouge et vert, quand ça s'approche, c'est certain que c'est un avion. la plupart des satellites, en fait, tous les satellites, à ma connaissance, ne sont pas colorés. On voit toujours seulement une étoile. Il faut comprendre aussi, j'en profite, je m'en vais un peu dans toutes les directions, mais c'est important. Ça, c'est une photo d'une galaxie. Vous voyez, c'est un peu coloré. Quand nous, on regarde le soir dans un télescope ou aux jumelles, on ne voit jamais de couleurs. Pourquoi? Parce que notre œil, dans notre œil, il y a des cônes et des plaquettes. Et il y a une partie de l'œil qui fait qu'on voit les couleurs le jour. Le soir, cette partie de l'œil-là n'est pas opérante. Presque pas. C'est l'autre partie qui est beaucoup plus sensible au teint de gris, si vous voulez, qui nous aide à percevoir, à voir le soir. C'est ce qu'on appelle la vision de nuit. Quand on fait de l'astronomie, on ne veut pas de lumière. Justement, pour préserver notre vision de nuit, on voit mieux. Donc, quand vous allez être au télescope, attendez-vous pas à voir un spectacle son et lumière. Vous allez voir un spectacle en noir et blanc, comme les anciennes télévisions. On va voir la Lune, un petit croissant que vous avez vu dehors. Ça, c'est la partie illuminée que vous allez voir ce soir. Au télescope ou aux jumelles, vous devriez reconnaître deux zones grises assez grosses. Ce sont deux mers. La mer des crises et la mer de la fécondité. Il y a une autre mer ici, tranquillité, mais elle est à moitié illuminée, à moitié dans le noir. Cette ligne-là, la ligne qui sépare le jour de la nuit sur la Lune, on l'appelle un peu de terminologie de terminatage. et quand on observe au télescope, d'habitude, on cherche à observer proche du terminateur parce que si vous étiez debout sur la Lune, sur le terminateur, le Soleil serait à l'horizon. Et donc, la lumière du Soleil arrive à un angle très bas et donc, ça projette des ombres. Et donc, tout le long du terminateur ici, du côté jour, sur la Lune, illuminée, on voit beaucoup de reliefs. Très joli. Quand vous regardez sur la partie qui est vraiment pleinement illuminée, il y a moins de reliefs. Et comme la Lune tourne autour de la Terre, évidemment, l'illumination du Soleil va faire en sorte que la partie illuminée va grossir comme ça, tranquillement. Quand elle va être à moitié illuminée, on va être rendu au premier quartier. Ça va être continue, 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 continue. Quand elle sera toute illuminée, on va être rendu à la pleine Lune. Et après, elle continue son parcours. Et là, la partie noire va commencer ici, puis elle va aller jusqu'au bout. La Lune, on les voit ici pour le mois d'août. Alors, vous voyez l'ensemble du mois d'août. Je vous le montre parce qu'il y a quelque chose de très particulier au mois d'août. C'est important que vous le sachiez. le 7 août, il va y avoir une éclipse de la Lune. Et le 21 août, une éclipse du Soleil. Et donc, à deux semaines d'intervalle, on a deux éclipses de deux genres. Un de la Lune, un du Soleil. On va voir pourquoi. Et je vous note juste ici que la prochaine soirée publique, comme ce soir, le jeudi 24 août. Alors, achetez vos billets, ils sont gratuits. Revenez nous voir. Pourquoi on a des éclipses et du Soleil et de la Lune? Il faut comprendre d'abord que quand la Lune tourne autour de la Terre, la Lune ne tourne pas exactement dans le plan de l'orbite de la Terre. Alors, tantôt, on parlait du système solaire où je disais que le Soleil est au centre, toutes les planètes tournent dans le même plan. Je vous ai menti parce que ce n'est pas exactement le même plan, mais c'est tout pressé, tout collé. Et dans le cas de la Lune, la Lune fait un angle de 5 degrés par rapport à l'orbite de la Terre ici. Et donc, la moitié du mois, parce que la Lune prend à peu près un mois à faire le tour de la Terre, la moitié du mois, la Lune va être au-dessus de l'éclipsé et la moitié du mois, elle va être en-dessous de l'éclipsé. Le mois dernier, je vous ai montré ceci, je la refais juste pour ceux qui n'étaient pas ici pour que vous compreniez. Si ça, c'est la Terre en grosseur, ça, c'est la Lune. Et donc, la Lune fait à peu près un quart du diamètre de la Terre. Mais là, vous voyez la différence de taille, mais vous n'avez pas idée de la distance. La Lune n'est pas toujours à la même distance de la Terre, mais en moyenne, 384 000. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on est à la nouvelle Lune? C'est-à-dire quand la Lune est entre la Terre et le Soleil. Quand la Lune est ici, qu'est-ce qui se passe? La moitié du temps, pas la moitié du temps, mais plus souvent qu'autrement, la Lune va se retrouver ou bien au-dessus ou bien en-dessous de l'éclipsé du plan orbital. Alors, quand elle passe entre la Terre et le Soleil, si elle passe au-dessus, on ne la voit pas parce que le Soleil nous aveugle, mais la Lune passe carrément au-dessus du Soleil. D'autres tantôt, quand elle est en-dessous, la Lune va passer entre la Terre et le Soleil, elle va passer en-dessous du Soleil. Mais, il y a deux points dans l'orbite de la Lune, il y a deux points où l'orbite de la Lune va traverser le plan de l'éclipsé. Vous voyez le point rouge ici? Ça, c'est un point où la Lune va traverser l'écliptique. Une fois, elle traverse du nord au sud, quand elle est rendue de l'autre côté, elle va faire du sud au nord. Elle remonte comme ça. La ligne ici, les deux points où elle traverse, c'est un peu technique, on appelle ça les nœuds, les nœuds de l'orbite de la Lune. Un terme technique. La partie intéressante, c'est que la ligne des nœuds ici n'est pas toujours orientée de la même façon. L'orbite de la Lune, c'est une orbite dynamique, ça change tout le temps. La Lune n'est jamais, jamais, jamais au même endroit dans l'espace à cause du fait que la Terre tourne autour du Soleil, etc. Mais la partie intéressante, c'est que la ligne des nœuds ici, sur une période de 18-19 ans, va en fait faire un tour complet. Il va donc arriver des périodes de temps où la ligne des nœuds, au lieu d'être comme ça, va être comme ça. Et quand on a la ligne des nœuds dans ce sens-là, quand la Lune arrive entre la Terre et le Soleil, la Lune va être ici, va traverser le temps des fictures. Et là, bingo, on a une éclipse du Soleil. Pourquoi? Parce que là, quand la Lune est ici, elle n'est pas en haut et elle n'est pas en bas. Elle est juste vis-à-vis du Soleil. Alors, c'est ce qui arrive au mois d'août. On va avoir la Lune qui va passer devant le Soleil. Et la Lune, on l'a vu le mois dernier, elle fait un tour complet de la Terre en 27 jours et demi. On arrondit à 28 jours. Alors, si ça lui prend 28 jours pour faire le tour, quand elle est ici, elle est dans le plan, on a une éclipse du Soleil. 14 jours plus tard, elle est rendue à l'autre bout, c'est la pleine Lune, mais elle est toujours dans le plan. Et derrière, la Terre, elle est de l'ombre, parce que la lumière du Soleil frappe la Terre, mais derrière, elle est un compte d'ombre. 14 jours plus tard, ou avant, ça dépend de l'orientation, on va voir une éclipse de la Lune. Alors, c'est pour ça qu'on a, chaque fois qu'on a une éclipse du Soleil, il y a toujours une éclipse de la Lune à deux semaines, soit deux semaines avant, deux semaines après. La géométrie est différente et vous allez comprendre pourquoi c'est plus rare voir une éclipse du Soleil que voir une éclipse de la Lune. Si on prend, regardez ici, donc on a, on a la Lune ici, vous voyez, derrière la Lune, il y a un compte d'ombre. Ce genre de compte, imaginez-le derrière la Terre, ça va très loin dans l'espace. C'est un grand compte. Alors, quand la Lune va arriver derrière, elle a beaucoup de place. Du moment qu'elle rentre dans ce grand compte-là, on a une éclipse de la Lune. Pas besoin d'être très précis parce que la Lune est plus petite que le grand compte d'ombre à la distance où elle est. À l'inverse, quand la Lune est en avant, puis le compte d'ombre de la Lune va tomber sur un point très, très précis sur la Terre qui n'est pas très grand. Alors, il va couvrir peut-être 30, 40 kilomètres de large. Et donc, pour observer une éclipse du Soleil totale, il faut se retrouver dans cette bande d'ombre qui va traverser la Terre. Alors, le 21 août, il va y avoir une éclipse totale du Soleil en Amérique du Nord, mais la zone de totalité, la bande de totalité va traverser des États-Unis de l'ouest en est. En haut de la bande et en bas de la bande, on va voir une éclipse partielle du Soleil. Alors, le 21 août, à Desseins-Paul, il va y avoir une éclipse partielle du Soleil. Ceux qui s'intéressent, je vais être ici une heure et demie de l'après-midi avec mon télescope, des filtres. et tout de suite, je vous avertis, j'avertis tout le monde très sérieux, ne cherchez jamais à regarder le Soleil avec vos yeux. Jamais, jamais, jamais. Très dangereux, vous pouvez abîmer vos yeux de façon irréversible. Quand on regarde le Soleil, ça prend toujours un filtre solaire. Le 21 août, 1h30 de l'après-midi, j'aurai avec moi des filtres solaires que je vais donner à tout le monde. Alors, le 21, si vous êtes chez vous dans votre tour, ne dites pas « Ah, il nous a dit qu'il y avait une éclipse, je vais aller voir le Soleil. » ah, ne regardez pas le Soleil. Alors, Monsieur, excusez-moi. Il y avait une question, oui, j'arrive, avec ma bonne oreille. Est-ce que ça veut dire que ces deux éclipses-là, on ne peut pas les voir de l'Europe? Oui, en effet. Si je suis en Europe, pendant ces dates-là, est-ce que je peux voir? exactement. Alors, la question est très bonne. Pas visite de l'Europe, et donc, à l'inverse, des fois, il y a des éclipses qui ont lieu en Europe qu'on ne voit pas ici. OK. Même chose pour l'hémisphère sud. L'hémisphère sud ne verra pas l'éclipse du 21 août, du Soleil, parce que je reviens à la Lune. et quand il y a des éclipses du Soleil dans le sud, on ne les voit pas ici. Ça, c'est l'éclipse du Soleil, l'éclipse de la Lune. Quand la Lune est derrière, elle est pleine ici, puis elle est dans la Grande Côte, alors, tout le monde qui est du côté nuit de la Terre, tout le monde sur la Terre, tout l'hémisphère qui est dans la nuit, va voir l'éclipse de la Lune, du moment que la Lune est au-dessus de l'horizon, bien sûr. Mais si elle est au-dessus de l'horizon, que vous soyez dans le sud, dans le nord, vous allez la voir, parce que tout partout, on est dans le pont d'Ombre. OK. Ce n'est pas nuit nuageuse ou fluvieuse? Ah, bien là, alors là, un minimum de jugement. Quand c'est nuageux, ne sortez pas votre télescope, ne sortez pas vos jumelles, vous verrez bien. Donc, des fois, on fait des soirées publiques comme ça, les gens, je surveille la conversation spatiale, les gens me demandent est-ce qu'on va voir quelque chose? C'est des nuages, on ne voit rien, il ne faut oublier ça. Et donc, le ciel, il faut que ce soit dégagé pour l'obtenir. Vous parliez des États-Unis, ça serait quoi la superficie approximative de cette perception? prenez l'éclipse, l'ombre de la Lune, l'ombre de la Lune qui va toucher la Terre, va toucher le nord-ouest des États-Unis, arrive de l'océan Pacifique. L'éclipse dure comme 3-4 minutes, pas très long, la totalité. Et l'ombre de la Lune va traverser les États-Unis. C'est une bande d'à peu près 30-40 km seulement pour la totalité. Et donc, il y a une très nice bande qui traverse les États-Unis d'ouest en est qui va sortir en Georgie ou quelque part. Puis ça bouge vite, parce que ce n'est pas statique, la Lune tourne tout le temps. Donc, la Lune bouge, donc le condon, il bouge. Quand vous êtes là et quand ça se passe, vous voyez d'abord l'éclipse partielle, arrive à la totalité. Ce n'est pas 4 minutes dans ce cas-ci. Ça fait aller jusqu'à 7 minutes. Après ça, c'est fini et ça continue partiel. Alors, autre que la Lune, on va voir les planètes. Je vous rappelle rapidement les 8 planètes dans le système solaire. Les 4 premières sont petites des planètes rocheuses. Mercure, Vénus, Terre, Mars. 4 petites planètes rocheuses suivies, et ça, les distances ne sont pas à l'échelle, mais les grosseurs sont à l'échelle. Et donc, après, 4 planètes géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Donc, 4 petites rocheuses, on peut sauter dessus, 4 géantes qui sont 4 boules de gaz. On ne peut pas se tenir debout sur les planètes gazeuses, c'est du gaz. On tombe dedans. Et Saturne, qu'on va voir ce soir, a la particularité d'être la moins dense de toutes les planètes, moins dense que de l'eau. Donc, si on était capable de soulever Saturne dans nos bras, puis la mettre dans un plat d'eau, Saturne flotterait. Alors, ce soir, on va voir Jupiter. Jupiter, ça ressemble à ceci. Vous ne voyez pas si gros que ça dans les télescopes. Dans les télescopes, vous voyez ça un peu comme ça. Sur Jupiter, il y a des bandes de nuages qui sont là presque en permanence. Ça se modifie toujours. Sur Jupiter, il y a une grande tâche qu'on appelle la grande tâche rouge qui est dans un cyclone qui est là depuis 150 ans qu'on le connaît, qui est dynamique mais qui est comme permanent. Et ce mois-ci, alors l'image du bas a été brise ce mois-ci par la sonde Juno. Présentement, autour de Jupiter, il y a une sonde spatiale qui s'appelle Juno qui est en orbite autour de Jupiter et qui étudie particulièrement le champ magnétique de Jupiter et qui passe très près de la planète. Et ce mois-ci, la sonde Juno nous a retourné cette photo-là de la tâche rouge et c'est la première fois qu'une sonde spatiale passe si près de la tâche rouge. Alors, au télescope, vers 22 heures, Jupiter va ressembler à ceci. Oubliez l'étoile. Ça, c'est une étoile ici, mais oubliez-la pour l'instant. Vous n'allez pas la voir au télescope parce qu'elle est assez faible et la lumière de Jupiter va noyer littéralement la lumière de l'étoile. Mais, à gauche ou à droite, peu importe, sur un côté de Jupiter, vous allez voir trois points lumineux. Ce sont trois des quatre gros satellites de Jupiter. Alors, ça, c'est le Ganymede, Europe et Calisto ici. Alors, vous me demandez, oui, mais... C'est rocheux ou gaseux, ça? Pardon? C'est rocheux ou gaseux, ça? Ah, c'est rocheux. C'est rocheux. En fait, c'est une bonne question parce que ce qu'on en sait, c'est davantage de la glace mais c'est du solide. OK, mais c'est pas des boules de gaz. C'est solide, mais c'est davantage de glace que de roche. OK. Et aux températures j'ai pu faire dans ces coins-là, on est autour de moins 170 degrés. La glace, c'est comme du roche. Alors, ce soir, vous allez voir trois satellites. Normalement, quand vous regardez au télescope ou même avec de gros jumelles, vous allez voir soit deux, soit trois et la plupart du temps, vous allez voir quatre satellites. Et en fait, ça, c'est à 22 heures. Si on pouvait observer Jupiter à une heure cette nuit, on verrait un, deux, trois, quatre. Alors, un, présentement, quand, à 22 heures, il va être caché par Jupiter. Mais les satellites tournent autour de Jupiter et ça, c'est le plus rapide. Mais vous ne verrez pas à une heure. Pourquoi? Parce que Jupiter va être couché. Pourquoi Jupiter va être couché? Parce que la Terre tourne. On tourne tout le temps. Tout bouge à l'univers. Il n'y a rien de statique. On est tout et tout est en mouvement. Et en même temps, voyez la différence entre 22 heures ici et une heure du matin. Regardez la distance entre Jupiter et l'étoile. Alors, Jupiter se déplace. Jupiter tourne autour du soleil. Elle est loin, mais elle se déplace quand même. Et quand on l'observe, comme on le fait nous les amateurs avec des télescopes, de soir en soir, on voit les planètes se déplacer. Alors, ça, c'est Jupiter. Saturn a parlé des satellites. Les plus gros satellites, ça, c'est la Terre à l'échelle. La Terre, la Lune, comme on a dit à peu près un quart de diamètre. Les quatre principaux satellites de Jupiter, Ganymede, le plus gros système solaire parmi les satellites, Calisto, Europe, Io. Io, c'est celui que vous ne verrez pas, il est caché, mais vous allez voir Ganymede, Europe et Calisto. Satur, maintenant. Alors, Satur ressemble à ceci. Encore là, vous ne verrez pas si bien que ça, oubliez ça. Mais pourquoi je vous montre ça? Je vous montre ça, un, pour vous montrer les anneaux et pour vous montrer que sur une période de 15 ans à peu près, les anneaux de Saturne, on ne les voit pas tout le temps. Présentement, on est chanceux, on les voit, ils sont presque à leur maximum. Mais tranquillement, les anneaux vont se fermer, se fermer, et quand on les voit par la tranche, elles disparaissent, on ne les voit pas. Puis après, ils vont commencer à s'ouvrir dans l'autre hémisphère. Est-ce que vous voulez dire se fermer et s'ouvrir? Alors, dans le sens, les anneaux ne bougent pas. C'est-à-dire, ils sont dans le plan équatorial, mais c'est une question de géométrie entre le Soleil, Saturne et nous. Les anneaux, elles ne se modifient pas. Non, c'est-à-dire, les anneaux sont composés de millions de blocs de glace, mais les anneaux tournent tous, oui, toutes, dans son, dans le plan équatorial de la planète. Et donc, c'est nous, c'est notre point de vue de change. si vous remarquez la planète, quand les anneaux ont dit qu'elles se ferment parce qu'on les voit moins, puis elles s'ouvrent dans ce sens-là, on voit que c'est toute la planète qu'on voit différemment. C'est comme, c'est comme prendre un ballon, hein, et puis au début, je le vois comme ça, mais plus le temps passe, il tourne. C'est-à-dire, lui, il ne tourne pas, mais la géométrie change. Et donc, je vois la planète d'un angle légèrement différent. Alors, les anneaux, ce que vous allez peut-être remarquer en fait au télescope, ce qu'on voit facilement, c'est ce qu'on appelle l'anneau A et l'anneau B. Alors, l'anneau A, c'est l'anneau le plus éloigné. L'anneau B, c'est le plus gros, c'est le plus brillant. Et pourquoi les anneaux sont sibériens? Parce qu'ils sont composés de glace et la glace réfléchit beaucoup la lumière. Alors, si les anneaux étaient composés de roches, on ne les verra pas ou presque pas. Ce serait très difficile. En fait, il existe des anneaux autour de Jupiter, Uranus, Neptune, on ne les voit pas. Ils sont très minces et ne sont pas composés de glace. Alors, Saturne, on a des anneaux, donc A, B, le troisième est très difficile à voir. Ça prend un oeil averti. et un bon télescope. Mais l'anneau A et B est divisé par une zone où il n'y a pas de bloc de glace. Et c'est ce qu'on appelle la division de Cassini. Pourquoi Cassini? Parce qu'au 17e siècle, un grand astronome est allé au français à Paris avec le télescope de Paris qui a découvert la division de Cassini et il divise les deux. Bon, à soir, vous allez voir quelque chose comme ça avec surtout un point de lumière que vous allez reconnaître facilement. C'est un des satellites, le plus gros satellite de Saturne qui s'appelle Titan et avec un peu de chance, mais beaucoup plus faible. Vous allez voir rien. Il y a d'autres satellites mais ça prend des gros télescopes. Après ça, je vais vous montrer une étoile double. alors on va aller voir l'étoile qui s'appelle Nisar. Alors on est dans la grande ours, facile à voir, je vais reconnaître, dans le manche de la grande ours, vous voyez la grande ours ici. Alors la deuxième étoile du bout, c'est assez intéressant, elle s'appelle Nisar. Cette étoile-là, si vous la regardez attentivement, elle a une nue. Pas besoin de jumelles, rien. mais très attentivement, vous allez voir deux étoiles. Premier coup d'œil rapide, vous n'en voyez qu'une. Mais regardez attentivement et Nisar, vous allez voir deux étoiles. On voit ici légèrement, comme deux étoiles. Ça se voit à l'œil nu. Pas facile, mais ça se voit à l'œil nu. Quand on prend des jumelles, on voit très bien les deux étoiles. Une qui s'appelle Nisar, l'autre qui s'appelle Alcor. Mais quand on prend un télescope, on a des télescopes ici et qu'on vous montre Nisar ici, là, on s'aperçoit que Nisar, en fait, est deux étoiles. On voit les dix étoiles bien séparées. Alors, c'est quoi une étoile double? Alors, il faut comprendre la naissance d'une étoile. Une étoile, c'est comme nous, une étoile, ça vient au monde, ça vit et ça meurt. Et quand ça vient au monde, une étoile, ça vient au monde à partir d'un grand nuage de gaz et de poussière interstellaire. Je dis grand nuage. Alors, on parle de nuage qui va avoir 100 à 150 années-lumière. Ça veut dire que si vous partez d'un bout du nuage, si vous vous déplacez la vitesse de la lumière, 300 000 kilomètres à la seconde, ça va vous prendre 100 à 150 ans pour en aller à l'autre bout. C'est gros. Dans ces nuages-là, tout est en mouvement dans l'univers. Donc, le nuage bouge. Ça bouge dans toutes les directions. Il peut y avoir des choses qui vont venir perturber le nuage. Je ne rentre pas dans les détails, mais si le nuage est perturbé, le nuage peut se disloquer en morceaux. Et comme tout est en mouvement déjà, il se peut que des morceaux de nuage s'affondent sur lui-même par gravité. Sur lui-même? Sur lui-même. Par gravité, la poussière, le gaz va tomber vers le sol parce qu'il a été perturbé. C'est comme si quelqu'un vous pousse ou changez de direction. Mais là, il peut y avoir un choc externe qui va faire qu'une partie du nuage va s'affondrer sur lui-même. Mais il se peut que dans ce même nuage-là qui s'affonde sur lui-même, il y a deux sous-ensembles qui se forment. Une nuage qui s'affondre, à force de s'affondre, la chaleur va augmenter au sol et éventuellement, il va y avoir une réaction thermonucléaire qui va déclencher. C'est comme allumer une fournaise et ça va créer une étoile. C'est comme ça qu'une étoile vient au monde. C'est comme ça que notre soleil est venu au monde. Mais s'il y a deux étoiles qui sont rapprochées et qui se forment l'une proche de l'autre, elles vont être liées par gravité. Et donc, ces deux étoiles-là vont tourner, vont devenir des étoiles adultes et vont tourner l'une autour de l'autre. Miseur, que vous allez voir au télescope, une étoile double. Deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. Et la moitié, à peu près la moitié des étoiles dans l'univers sont des étoiles doubles au même cycle. Il peut, des fois, il y a des systèmes à trois, quatre étoiles. C'est un peu plus rare. Des étoiles doubles, une sur deux. Nous, on a un soleil, une étoile. On aurait pu être sur une planète avec deux soleils, deux étoiles. On avait une chance sur deux, on a tombé sur une étoile. Ça s'appelle la soleil. Alors, étoile double, c'est ça qu'on va vous montrer. Et là, je vais finir rapidement. La néguleuse comme ça, une néguleuse planétaire, rien à voir avec les planètes. C'est juste que quand on a découvert ça, c'était petit au télescope, c'était relativement rond. Et donc, les astronomes, avec les instruments qu'ils avaient, pensaient qu'ils découvraient, découvraient une autre planète parce que ça ressemblait à une planète. Mais c'était pas une planète. Donc, le nom est resté néguleuse planétaire. J'ai expliqué la naissance de l'étoile. Ça, c'est une étoile qui vient de mourir. Alors, à la fin de sa vie, la fournaise, c'est comme un feu de camp. Au début, vous mettez beaucoup de bois, ça brûle fort, mais tout à coup, ça se refroidit et puis finalement, le feu de camp meurt. Même chose dans les réactions au cœur du soleil, au cœur d'une étoile. Au début, ça chauffe fort sur une très longue période de temps. Dans le cœur du soleil, sur 10 milliards d'années, le soleil va s'éteindre. La fournaise au centre va s'éteindre. On est à mi-chemin. Le soleil, il y a 4 milliards et demi. Il nous reste un autre 4 milliards et demi et on a le temps. Donc, inquiétez-vous pas. mais à la fin, qu'est-ce qui arrive? La fournaise au centre va s'éteindre tranquillement. L'étoile va se refroidir. Quand l'étoile se refroidit, l'étoile est composée de gaz. Les couches extérieures de l'étoile vont s'éloigner du centre parce que le gaz prend l'expansion quand il se refroidit. Et puis à la fin, ça va être tellement gros, aussi gros que l'orbite de la Terre. On parle de 150 millions de kilomètres de rayons. Donc, très gros. Rendu là, la gravité, c'est-à-dire que la force de gravité du cœur de l'étoile n'est pas suffisante pour retenir le gaz. Et le gaz va retourner dans l'espace interstellaire. C'est comme ça que se reforment d'autres nuages, comme ça que se reforment d'autres étoiles. Alors, c'est un cycle de vie, de mort et de vie. À la fin, donc, ça, c'est le Soleil dans 4 milliards et demi d'années. Et au centre, il y a le cœur de l'étoile, comme le cœur du Soleil, qui continue. C'est ce qu'on appelle une étoile naine et qui va tranquillement s'éteindre. Une étoile... Ça, c'est la dernière, la galaxie d'Andromède. Alors, nous, on est dans la voie lactée, ici. Dans l'univers, il y a des milliards de galaxies. Oui? Il pleut. Il pleut. Il pleut. On ne verra pas à la Station Spatiale. Alors, je vais ralentir mon début et je vais vous raconter une histoire fabuleuse sur les galaxies. On habite une galaxie, la voie lactée. C'est notre village à nous dans l'espace. Et on est entouré de galaxies. qu'il y en a des centaines de milliards de galaxies que l'on connaît dans l'univers. Rapproché de nous, relativement, on parle en distance astronomique, il y a une série de galaxies qu'on appelle l'amant local. C'est-à-dire, l'amant, un amant de galaxies, donc une concentration de galaxies, locale. Ça veut dire, c'est nos voisins. Alors, si la voie lactée, c'est des symboles, l'amant local, c'est Charlevoix. C'est-à-dire que dans l'amant local de galaxies, on retrouve d'autres villages, on retrouve d'autres galaxies qui ont à peu près la taille de la voie lactée. En fait, dans l'amant local, il y a à peu près une trentaine de galaxies, mais il y en a seulement trois grosses. Il y a la nous, la voie lactée, on est une bonne taille. Notre voisine dans l'espace, la galaxie, la plus proche de nous dans l'espace, notre voisin, notre village voisin de nous dans l'espace, c'est la galaxie d'Andromède, cette grande galaxie d'ici, qui est un peu plus gros que la voie lactée, mais qui ressemble, la voie lactée ressemble un peu à ça. Et cette galaxie-là, une galaxie spirale, elle est à deux millions et demi d'années linéaires. Cette galaxie-là, dans un ciel noir, on peut la voir, à l'œil nu. Maintenant, ce que vous voyez, quand vous voyez ça à l'œil nu, ce n'est pas du tout ça. Un point. Vous voyez ça, mais beaucoup plus faible. Très petit nuage gris, il faut savoir, il faut avoir l'œil exercé et pas trop de pollution lumineuse alentour. Mais tout ça pour dire que c'est quand même fascinant, parce qu'on peut être debout, ici à Bé-Saint-Paul, être sous le ciel étoilé, et on peut voir un objet qui est situé à deux millions et demi d'années linéaires. Comment établir ces deux millions et demi? Alors, parce qu'un processus qu'on appelle la spectroscopie. presque tout ce qu'on sait en astrophysique se fait à partir de mesures spectroscopiques. Alors, qu'est-ce que ça fait? J'ai le temps, je vais vous donner un cours en cinq minutes sur la spectroscopie qu'on va répondre à la question. à la question. Alors, je vais prendre une autre couleur pour vous expliquer. Quand on prend de la lumière, puis on met la lumière devant un prisme, ça va défaire la lumière, ça va, ce qu'on dit, on appelle décomposer la lumière. Quand vous regardez un arc-en-ciel, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voyez un arc-en-ciel? C'est la lumière du soleil. Quand vous voyez un arc-en-ciel devant vous, le soleil est toujours dans votre dos. Vous ne voyez jamais le soleil. Donc, le soleil est derrière vous, le soleil, la lumière du soleil va frapper des gouttes d'eau qui sont en suspension. Ça prend des nuages, ça prend des gouttes d'eau. Et souvent, après un orage, on voit un arc-en-ciel. La lumière va frapper les gouttes d'eau et la goutte d'eau va faire, pareil comme un prisme. Alors, le rayon du soleil arrive, va frapper la goutte d'eau et le rayon va faire ça. Et là, vous avez votre arc-en-ciel qui va partir à un côté du rouge pour aller jusqu'au bleu de l'autre part. On a décomposé la lumière. Quand on prend un télescope professionnel, et au lieu de mettre un oculaire, on va regarder avec notre oeil, au lieu, on met, à la place de l'oculaire, on met un spectrographe qui est essentiellement une forme de prisme. Et le spectrographe va faire la même chose. Il va décomposer la lumière. Et ça va ressembler, vous avez passé déjà vu ça. Alors, ça c'est le résultat du spectrographe. La lumière va arriver et la lumière va être traversée de toutes sortes de lignes. Et en fait, la nœud, c'est comme des milliers de lignes. C'est un vrai fouillis. Et au départ, quand on a vu ça, on s'est dit, mais c'est quoi ces lignes-là? Alors, au début, on s'est gratté la tête et tout à coup, il y avait un chimiste qui était dans son laboratoire. Et lui, il travaillait avec un gaz. On va prendre un gaz, on va prendre un gaz de pulsion avec l'hydrogène. Alors là, il y a de l'hydrogène et puis il met un prisme devant l'hydrogène et il s'aperçoit qu'il n'y en a pas des milliers de lignes. C'est à peu près n'importe quoi là. Mais là, il s'aperçoit que s'il prend l'hydrogène, il va avoir des lignes à ces endroits-là. Il change de gaz, il va prendre de l'hélium, il va sortir une autre ligne, un autre spectrographe. Et là, il s'aperçoit que les lignes sont ailleurs. Il prend le spectre du Soleil avec ses millions d'hélium et il s'aperçoit qu'il y a des lignes d'hydrogène et des lignes d'hélium surtout. Il y en a d'autres. Et donc, quand on regarde une étoile avec un spectrographe, puis après ça, on prend le résultat, on analyse le spectrographe, on analyse où sont les lignes. On dit, haha, s'il y a telles lignes-là, ça veut dire que dans l'atmosphère de l'étoile, il y a ces éléments-là. On retrouve toujours de l'hydrogène et de l'hélium. Je vais expliquer pourquoi dans une seconde. Et on retrouve d'autres choses aussi. On va retrouver à peu près tous les éléments jusqu'au fer. Ça s'arrête au fer. Essentiellement dans une étoile. Ce n'est pas toutes les étoiles qui se rendent là. C'est une autre histoire. Mais c'est comme ça, donc, on étudie. Et là, je reviens à notre galaxie. Parce que là, c'est un long parcours, mais je vais finir par répondre à votre question. La guerre d'Andramel. Au début du 20e siècle, début, on est autour de 1920. On se pose la question, c'est comment loin cette débitre-là? Il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas encore 100 ans. Il n'y a pas, en 1920, on pensait que tout l'univers était composé de la voie lactée. On n'avait aucune idée qu'il y avait des objets qui pouvaient être à l'extérieur de la voie lactée. C'est incroyable le chemin qu'on a parcouru en 100 ans. Nos arrières-grands-parents vivaient dans un monde où tout l'univers était à l'intérieur de cette même galaxie-là. En cours de route, dans notre propre galaxie, on a découvert certaines étoiles. En faisant des spectrographies, on a découvert certaines étoiles qui étaient pulsantes. Et elles changeaient d'éclat. Donc, parfois, elles étaient plus brillantes, moins brillantes, plus brillantes, moins brillantes. Et on s'est aperçus, en utilisant certaines étoiles qui sont plus proches, quand une étoile est plus proche, on arrive par une mesure de la parallaxe, ce qu'on appelle, à mesurer la distance. C'est comme quand on est à un bout du système solaire, puis six mois plus tard, on est allé au bout, puis on regarde la même étoile. C'est suffisamment proche, on va voir l'étoile changer légèrement de position. Par triangulation, on peut mesurer l'étoile. Alors, on a pris ces mêmes types d'étoiles-là, qui étaient pulsantes, puis on a établi une relation entre la période. Alors, brillante, moins brillante, brillante, moins brillante, une période de temps. On a établi un rapport entre ça et sa luminosité. Et ça, ça nous a donné une règle. C'est comme dire, là, je peux mesurer un centimètre, un décimètre, un mètre. Alors là, on avait un étalon. Alors, quand on découvrait après, dans la voie lactée, si on voyait une autre étoile pulsante du même type, qui était plus faible, on n'avait qu'à mesurer la période de temps, puis par une équation, on pouvait dire, ah, cette étoile-là était à telle distance. On retourne en 1920, un astronome américain qui s'appelle Hubble. Hubble, vous avez entendu parler de l'escope Hubble. Avant de l'escope Hubble, il y avait un monsieur qui s'appelait Hubble. Et lui, il est en Californie en 1920 et il étudie des galaxies, mais il ne sait pas ce que c'est. Il pense, comme tout le monde, que les galaxies, c'est des nébuleuses, parce qu'on connaissait des nébuleuses. Et les nébuleuses, on pensait correctement qu'elles étaient à l'intérieur de la voie lactée. On voyait des galaxies, on pensait à cette autre sorte de nébuleuse. Et donc, Hubble, autour de 1920, est en train d'étudier cette galaxie-là avec le télescope Hooker, à Los Angeles, Pasadena, 100 pouces de diamètre, à l'époque le plus gros télescope au monde. Et Hubble va découvrir les étoiles dont je parlais, les étoiles pulsantes, un type en particulier qui s'appelle les Cephyrières. Alors, Hubble va découvrir dans cette galaxie-là des étoiles et il reconnaît que c'est des étoiles pulsantes. Elles ont une période, elles sont brillantes, moins brillantes, brillantes, moins brillantes. Il calcule la période, il met ça dans l'équation. Wow! Il s'aperçoit que ce n'est pas dans la voie lactée, c'est très, très loin de la voie lactée. Et Hubble va révolutionner l'astrophysique parce que Hubble va dire « Ce n'est pas vrai que l'univers est limité à la voie lactée. » Il existe des choses extérieures à nous, à la voie lactée. Et là, ça va prendre à peu près dix ans, parce qu'au début, il y a la moitié des scientifiques qui le croient, et l'autre moitié ne croient pas, toujours pareil. Mais, sur une période de dix ans, l'instrumentation va se perfectionner, on va faire d'autres genres de mesures, et on va confirmer qu'effectivement, les galaxies, ce sont des objets qui sont très, très gros, mais aussi très, très loin. Et donc, ce soir, en fait, c'est supposé se dégager vers dix heures et demie. Si je vous montre la galaxie d'Andromède, comme je vous dis, vous allez voir notre voisin, le village voisin dans l'espace. Deux millions et demi d'années minières. On est assez loin. Les galaxies, il y en a essentiellement de deux sortes. Alors, quand on regarde ce secteur-là au télescope, ici, on voit en fait trois galaxies. On revient à nos objets de Messier, Charlie, dont on a parlé tantôt. Alors, Messier avait vu Andromède, qui est l'objet 31 dans son catalogue. Mais quand Messier avait regardé ce coin-là, il avait vu une tâche floue ici, puis une autre tâche ici. Et donc, Charles Messier a inscrit cet objet-là comme le 32e, Messier 32, dans son catalogue. Et celui-ci, comme Messier 110, c'est le dernier de son catalogue. Et si vous regardez deux choses à la fois, et la taille et la forme, vous allez voir que les galaxies n'ont pas les mêmes tailles, n'ont pas les mêmes formes. Ici, on a une grande galaxie spirale, avec des bras spiraux. Ici, on a une galaxie qu'on appelle elliptique, c'est-à-dire que la forme est essentiellement ronde ou oblongue, c'est-à-dire comme une ellipse un peu, sans brosse, aucun bras spirale. Et il y a des galaxies comme celle-ci qui sont irrégulières. On ne peut pas vraiment les classer parce qu'il n'y a pas vraiment de bras spiraux. Mais par contre, il y a une forme un peu ouverte. La chose à savoir, c'est que Messier 32 et Messier 110, deux petites galaxies, elles sont en rotation autour d'Andromède. Ah oui. Et donc, on a une grosse galaxie, Andromède, avec des galaxies naines qui tournent autour. Il y a une autre particularité de l'Andromède aussi, c'est qu'il y a un trou en collision avec la galaxie, dans quelques années. Oui, pas en remède, mais Andromède. Alors, je reprends ce que le monsieur a dit, et je reviens sur ce que j'ai dit tantôt. Dans l'univers, il n'y a rien de statique. Tout bouge, tout est dynamique. J'ai parlé de l'amma local de galaxies qui comprend une trentaine de galaxies, dont la voie lactée, celle-ci, une troisième grosse qu'on appelle la galaxie du triangle. Mais pourquoi on parle d'un amma local? C'est que cette trentaine de galaxies-là sont toutes liées les unes aux autres par gravité. Donc, elles s'attirent les unes les autres. Il m'a parlé d'étoiles doubles, tantôt. Musard, j'expliquais, deux étoiles doubles sont liées par gravité. Elles tournent toujours une autour de l'autre. À l'intérieur de l'amma local de galaxies, toutes les galaxies interagissent par gravité les unes avec les autres. Les galaxies qui sont plus massives ont une force d'attraction nécessairement plus forte. Et donc, dans le cas de la voie lactée, la galaxie et la galaxie d'Andromède, bien qu'elle soit distante de 2,5 millions d'années-lumière, elles s'attirent l'une vers l'autre. Et donc, on est littéralement comme deux voitures qui allons se frapper un jour. Alors, un jour, Andromède ne sera plus à 2 millions d'années-lumière. Andromède va être à notre cours. Alors, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans le cas de notre environnement local, mais on a idée de ce qui se passe. Parce que, quand on regarde plus loin avec les télescopes, on voit des galaxies qui sont en train d'interagir. des galaxies qui sont en collision présentement. Et c'est un feu d'artifice. Parce que, à l'intérieur, il y a beaucoup d'énergie. Il y a chaque grosse galaxie. Il y a un trou noir superlatif qui est au centre. Donc, les trous noirs vont s'attirer. Une étoile comme le Soleil pourrait être carrément, ce n'est pas sûr, mais pourrait carrément être éjectée carrément de la galaxie. Et parce qu'il y a des étoiles comme ça qui sont éjectées de leur galaxie qui flottent dans l'espace. Pour revenir ici, on voit un système avec des galaxies petites satellites. notre galaxie, la Voie lactée, a aussi des galaxies naines qui tournent autour d'elle. Dans l'hémisphère nord, on n'en voit pas. Si vous voyagez dans l'hémisphère sud et vous traversez l'Équateur, dans le ciel de l'hémisphère sud, vous allez voir à l'œil nu le grand nuage de Magellan et le petit nuage de Magellan. Ce qu'on appelle des nuages, en fait, parce qu'on les a vus à l'œil nu, ça ressemble à l'œil nu et à des nuages. En fait, ce sont des galaxies naines qui tournent autour de la Voie lactée. Et il y en a d'autres qui sont encore plus petites, à peu près une vingtaine, je pense, de petites galaxies que l'on connaît et on ne les a pas toutes découvertes. Alors, là, c'est grossier maintenant. On a l'amat local et l'amat local fait partie d'un amat plus grand qu'on appelle l'amat de la Vierge. Lui, il contient je ne sais pas, de milliers de galaxies. Alors ça, c'est comme si on partait de Charlevoix et on arrivait à la province de Québec. Alors là, on dit Baie-Saint-Paul est un village dans une région qui s'appelle Charlevoix, notre amat local de Galaxie qui lui-même, Charlevoix, fait partie d'un ensemble plus grand qui s'appelle le Québec. Et donc, notre galaxie, notre amat local appartient à l'amat de la Vierge, ce qu'on appelle l'amat de la Vierge qui est immense. Alors on parle de l'amat de la Vierge, le cœur de l'amat de la Vierge est situé à 65 millions d'années-lumière. Alors ça, c'est le cœur de ces gardes parce qu'on en fait partie de cet amat-là. Donc on parle de 200, 300 années-lumière qui constituent le super amat de la Vierge, c'est-à-dire l'amat de la Vierge. Vous l'avez deviné, si le Québec et le Québec n'est pas la fin du monde, le Québec est dans le Canada ou dans l'Amérique du Nord, l'amat de la Vierge appartient à un super amat et le super amat c'est partie de tout un réseau d'amats de galaxies qui composent l'univers. Et l'univers tel qu'on le connaît est né il y a environ 13,8 milliards d'années. Alors, juste pour vous resituer dans le temps, le Big Bang c'est 13,8 milliards d'années, la Voie lactée à peu près 10 milliards d'années, le Soleil 4 milliards et demi d'années. la Terre au même âge que le Soleil parce qu'on est né en même temps que le Soleil. J'ai expliqué tantôt la naissance de l'étoile, l'image qui s'effondre, l'image est composée de gaz et de poussière. En s'effondrant au centre l'étoile va s'allumer, les poussières vont devenir tout en autour des roches qui vont s'aglutiner qui vont former des planètes et proche du Soleil, proche de l'étoile ça forme de la roche parce que c'est suffisamment chaud. Plus loin c'est pas assez chaud, ça va être du gaz qui va s'effondrer et qu'il faut former des grosses tendes à géant. Sinon, jeudi soir, le 24 août, on va parler de autre chose mais comme ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, bonjour. Nous sommes présentement avec Hugues Lacombe. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez raison. En fait, pouvez-vous nous décrire un peu votre titre? Qu'est-ce que vous faites? Alors, moi, je suis un retraité qui demeure à Baie-Saint-Paul et surtout, je suis un astronome amateur. Alors, je suis un astronome amateur depuis l'âge de 12 ans, donc ça fait plusieurs années. Et au fil des années, j'ai commencé à faire de l'animation publique, faire un peu de vulgarisation, donc faire des soirées publiques pour amener les gens à apprécier le ciel. Beaucoup de gens viennent me voir puis ils disent « Hugues, on voit des étoiles, on ne sait pas trop ce qu'on regarde, on aimerait ça connaître ça un peu. » Et donc, l'idée des soirées publiques qu'on fait ici à Baie-Saint-Paul, c'est d'amener les gens à s'approprier le ciel, si vous voulez, et surtout à s'amuser. Donc, à apprendre à reconnaître ce qu'ils voient dans le ciel et à comprendre aussi les phénomènes qui sont appelés à observer. Je dis observer parce que les soirées publiques, il y a deux volets aux soirées publiques. La première partie, c'est une mini-conférence qui présente les objets qu'on va voir dans le ciel. Et après, on a deux télescopes, peut-être plus, mais au moins deux télescopes. Peut-être plus parce que des gens peuvent en apporter. Les gens peuvent apporter leur télescope. Et puis, donc, après la petite conférence, il va faire plus noir et on espère pas de nuages et les gens vont pouvoir voir au télescope différents objets qu'on va leur montrer et qu'on va leur expliquer. Là, vous dites que ça fait 12 ans. Est-ce que ça fait 12 ans que vous faites des présentations? Je précise. J'ai commencé quand j'avais 12 ans. Et alors là, ça fait, je dirais pas combien d'années, mais ça fait très, très longtemps. Les présentations, j'en ai fait beaucoup. J'ai commencé il y a une quinzaine d'années. Je demeurais, à l'époque, à Montréal. Et à Montréal, c'était un peu comme ce soir, ici à Baie-Saint-Paul. On s'installait dans un parc public. On faisait une présentation. Et en même temps, je faisais aussi de l'animation dans les bibliothèques publiques, dans les écoles primaires, secondaires, pour initier, faire des ateliers d'astronomie avec les jeunes. Donc, l'objectif, vous l'avez dit, ce serait d'initier puis ça serait de permettre aux gens de vraiment pouvoir observer le ciel et de le comprendre. Et de le comprendre, c'est ça. Donc, on veut leur donner des instruments. On va leur remettre ce soir une petite carte du ciel, leur expliquer comment ça fonctionne. pour qu'ils puissent eux-mêmes par la suite dans leurs cours regarder le ciel leur soir et tenter d'identifier certaines choses. Alors, c'est ça un peu le but. Et on espère que les gens après vont revenir et vont continuer à en apprendre sur le ciel étoilé, sur leur environnement qu'on oublie un peu trop souvent. Donc, c'est vraiment du bénévolat que vous faites en venant ici? Tout à fait. Oui, oui, je le fais parce que je suis un passionné. Et donc, je le fais par plaisir. Et pour moi, c'est du pur plaisir de me retrouver sous le ciel étoilé. Et j'aime beaucoup partager avec les gens. Donc, c'est du bénévolat. L'idée... Alors, là, j'explique. À Baie-Saint-Paul, l'idée est venue de M. Jean Daniel, qui est le directeur des travaux publics à la ville. Et M. Daniel est aussi, comme moi, un astronome amateur. Et nous sommes des amis. Jean-Daniel, c'est la personne qui est venue à la première soirée d'observation. Oui, il est ici ce soir avec son télescope. Et donc, Jean m'a approché, il m'a dit, Hugues, j'aimerais organiser des soirées publiques. Est-ce que tu me donnerais un coup de main? Je lui ai répondu, ça tombe bien parce que j'en ai fait beaucoup dans ma vie. Et donc, je pense que oui, je peux te donner un coup de main. Alors, on est ici, c'est la deuxième qu'on fait. On en fait trois cet été. La troisième aura lieu le 24 août, toujours le soir à 8h30. Mais il y aura aussi une activité spéciale le 21 août dans la journée. Et ça aura lieu à 1h30 l'après-midi. Pourquoi l'après-midi? Il n'y a pas d'étoiles. Non, mais il y a le soleil. Et le 21 août, on aura une éclipse partielle du soleil. Alors là, il ne faut pas que les gens regardent le soleil directement. Ils peuvent abîmer leurs yeux très gravement. Donc, quand on regarde le soleil, ça prend des filtres appropriés. Et le 21 août à 1h30, je serai ici avec mon télescope, tous les filtres et je vais pouvoir en donner aux gens. Et donc, les gens pourront observer l'éclipse partielle du soleil en toute sécurité. Pouvez-vous nous expliquer un peu pourquoi c'est si particulier cette éclipse-là? L'éclipse, c'est qu'une éclipse du soleil, il n'y en a pas souvent. Des éclipses de la Lune, il n'y en a plus souvent. Celle-ci, d'abord, l'éclipse, elle est partielle à Baie-Saint-Paul, mais elle est totale ailleurs. Elle traverse les États-Unis d'ouest en est dans une trajectoire très mince. Et donc, pour voir l'éclipse totale du soleil, il faut absolument se déplacer, aller vers le sud aux États-Unis. Mais au nord de cette bande-là et au sud, on peut voir une éclipse partielle. Et donc, la Lune, ici à Baie-Saint-Paul, ne va pas cacher du soleil complètement, mais va cacher du soleil environ 50 %. Et donc, c'est un phénomène rare. On va pouvoir le voir ici à Baie-Saint-Paul si la météo le permet, bien sûr. Donc, ça n'arrive pas annuellement. Les gens sont invités à une soirée extraordinaire. Non, la dernière de mémoire partielle à Baie-Saint-Paul, je pense, c'était en 2009 ou 2008, quelque chose du genre. Donc, les éclipses n'arrivent pas souvent. C'est le 7 années, du 21 août, qui va être totale comme j'ai dit aux États-Unis. C'est la première depuis à peu près 25 ans en Amérique du Nord. Wow! Et il y en aura une prochaine en 2024, alors qu'on pourra voir en totalité ici au Québec. On peut dire que c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Absolument. Parlant de rendez-vous, j'ouvre une petite parenthèse parce que cet automne-hiver, j'aurai le plaisir de donner trois conférences à la bibliothèque municipale ici de Baie-Saint-Paul. Alors, c'est organisé par le service de loisirs de la ville. Et donc, il y aura trois soirées, pas d'observation, mais uniquement une conférence un peu plus pointue sur des sujets d'intérêt pour l'astronomie. Parlez-nous un peu de votre public, en fait, quand vous avez des présentations. Le public, c'est vraiment pour tous les âges ici. Autant les jeunes, les jeunes familles, les jeunes adultes que les gens comme moi qui sont à la retraite. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à apprécier le ciel et apprendre à le connaître aussi. Et donc, les conférences, c'est certain que le soir comme ça, c'est taxé un peu plus vers les adultes, mais c'est ouvert aux enfants. Chaque fois, on a quelques enfants qui sont ici et s'ils ont des questions, je réponds aux questions de tout le monde. Donc, c'est une activité familiale et on est ici pour s'amuser. Les gens apprennent, ils prennent ce qu'ils peuvent et puis c'est comme ça qu'on apprend à connaître le ciel. C'est ça exactement parce que vous vulgarisez, en fait, mais il y a aussi place à en apprendre beaucoup sur les gens qui veulent un peu plus pousser. Absolument. Alors là, je ne suis pas un astrophysicien professionnel. Alors, cela dit, je suis quand même un astro-hôme amateur avancé et j'ai donné des conférences jusqu'au niveau du cégep et donc, je ne peux pas en montrer aux astrophysiciens, mais je mettrai suffisamment le domaine pour répondre à peu près à toutes les questions plus ou moins générales sur tous les phénomènes astronomiques. Hugues Lacombe, merci beaucoup puis on espère, en fait, que le public va venir aux prochaines conférences. Oui, tout à fait. J'invite tout le monde à venir. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada